Elodie Fontan Elle reprend son rôle de Florence Martin aux côtés de Tarek Baudali et Julien Arrouti, ou encore de son compagnon Philippe Lachaud, également réalisateur du long métrage. Les spectateurs peuvent également retrouver dans cette comédie déjantée des pointures de la comédie comme Gérard Junior, Didier Bourdon, Gad Elmaleh ou encore Philippe Lelouch. Elodie Fontan et Philippe Lachaud se sont beaucoup confiés pendant cette tournée promotionnelle sur leurs relations amoureuses, mais cette fois-ci, la comédienne est revenue seule sur sa carrière dans une vidéo du Media Legend, disponible ici. J'ai vraiment cru que j'allais y passer et Elodie Fontan est revenue sur ses pires anecdotes de tournage ou encore sur la difficulté de se faire une place dans le cinéma. La comédienne a également dévoilé au cours de l'interview avoir eu un accident de cheval lorsqu'elle était adolescente qui a bien failli lui coûter la vie. J'ai eu plusieurs accidents à cheval. Et une fois, c'est ridicule parce que ce n'était pas en compétition, c'était en forêt, là j'ai vraiment cru que j'allais y passer, a-t-elle commencé. Elle s'est souvenu de sa balade avec une amie dans les bois qui a viré au cauchemar lorsque son cheval est parti brutalement au galop dans les sous-bois. Il part dans les sous-bois, et là, j'ai jamais pu l'arrêter. Si bien, que je me suis pris toutes les branches, tout le sous-bois dans la tronche, dans les bras etc., a-t-elle confié. Je suis partagé entre le moment où je me penche sur lui pour me protéger et le moment où je me redresse parce qu'en fait, je veux l'arrêter. Je ne suis pas morte, mais c'est un miracle cet événement a été extrêmement difficile à vivre pour l'actrice qui a essayé de trouver la meilleure solution possible pour arrêter le cheval dans sa course et freiner sans lui faire du mal. Je me suis pris une énorme branche qui a fait tomber mon casque donc là c'était un peu chaud, a-t-elle continué. Du coup, je suis déséquilibré et je tombe à gauche. Lui, il sent un poids gênant sur la gauche donc il s'arrête parce que je tombe, mais il y a mon pied qui reste coincé dans l'étrier à gauche, sinon ce n'est pas drôle. Elodie Fontan a eu beaucoup de chance, puisque le cheval n'est pas reparti au galop lorsque son pied était encore bloqué lui permettant de se dégager. Je ne suis pas morte, mais c'est un miracle. J'ai vu ma vie défiler très rapidement, a-t-elle avoué. Si la comédienne a réussi à s'en sortir, elle a été en partie défigurée, j'avais le visage en feu. J'avais le visage en sang. Point, j'avais le visage vraiment très très marqué. Heureusement, Elodie Fontan s'est bien remise de cette énorme frayeur et reste encore maintenant une grande passionnée d'équitation. A lire aussi il faut se calmer, Philippe Lachaud et Elodie Fontan gênés par les questions de Léa Salamé sur leur vie privée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada